Dans le parc d'activité intercommunale de Markholzheim, on retrouve un type de boutique qui se fait rare de nos jours. Un magasin de modélisme spécialisé dans le train miniature, l'atelier du chef. C'est en découvrant une boîte de petits trains dans un vieux grenier, il y a environ 25 ans, que Denis, le propriétaire de la boutique, tombe sous le charme du modélisme. Après avoir fait ses premières ventes via une boutique en ligne, il ouvre son magasin en septembre 2018. Je suis un passionné de train miniature qui a passé le cap d'ouvrir sa propre boutique. On y trouve des trains, des objets de décor pour le train miniature, des peintures, des maquettes aussi, parce que la demande s'est fait ressentir très rapidement ici sur Markholzheim, d'élargir un petit peu la gamme et de vendre également des maquettes, des modèles réduits, des modèles radiocommandés aussi qui seront en place assez rapidement. Et donc on fait un petit peu selon la demande des gens, parce qu'on est un petit magasin, on est une petite société, on n'est pas une grande surface de jouets qui peut avoir 20 000 ou 30 000 références en stock. Et donc on fait selon ce que les gens y demandent, ce qu'ils ont besoin, on essaye de leur trouver le produit le plus adapté à leur demande. Lorsque les visiteurs franchissent les portes du magasin, ils retombent immédiatement en enfance et passent un moment de détente. Les clients sont autant à la recherche de produits que de conseils. Denis apprécie cet échange entre novices ou passionnés et propose régulièrement des ateliers le samedi. Travail au pinceau, au pistolet à peinture ou cours d'électronique, ces ateliers sont l'occasion pour les participants de se perfectionner et de découvrir de nouvelles techniques. Aujourd'hui dans le train, c'est devenu un petit peu poussé. On a passé l'âge du train de papy où on tournait dans un sens et dans l'autre. Aujourd'hui, la plupart des nouvelles locomotives et de nouveaux systèmes peuvent être pilotées par tablette numérique, par téléphone, par ordinateur. Et donc la demande des gens, essentiellement, souvent, c'est de transformer leur ancien matériel pour le rendre compatible avec les technologies d'aujourd'hui. En lançant pleinement son activité, Denis s'est rapidement rendu compte qu'un noyau de passionnés existait dans la région. Malgré l'absence de boutiques spécialisées, de nombreux clubs existent. L'atelier du chef n'hésite pas à partir à leur rencontre lors des différentes bourses et expositions environnantes.